Peut-on consommer des oeufs quotidiennement et quelle est la quantité recommandée ? Comment influent-ils sur le cholestérol ? Les oeufs sont-ils néfastes pour le foie ? Répondons tout de suite à ces questions en vidéo. On nous a longtemps fait croire que les oeufs étaient mauvais pour le cholestérol et qu'il fallait en limiter notre consommation. Au point que les personnes qui en avaient le plus besoin finissaient finalement par s'en priver. Pourtant les oeufs sont de véritables bombes nutritionnelles et devraient s'inviter plus souvent dans nos assiettes. Voici tout ce qu'il faut savoir des oeufs pour en faire un allié incontournable pour notre santé. Les oeufs sont extrêmement riches en protéines de qualité. Avec environ 13% de protéines, ces joyaux nutritionnels sont une source exceptionnelle d'acides aminés essentiels. Ces derniers sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre corps, contribuant notamment à préservation de la santé musculaire et cellulaire. Les acides aminés essentiels sont des acides aminés que notre corps ne peut pas synthétiser seul. Il faut donc que nous en consommions. Et il se trouve que tous les acides aminés essentiels dont nous avons besoin se trouvent dans un oeuf. Les oeufs ne se contentent pas de nous apporter des protéines, mais ils sont également riches en très bonnes graisses. Concentrés essentiellement dans le jaune, ces graisses sont majoritairement composées d'acides gras monoinsaturés, similaires à ceux que l'on trouve dans l'huile d'olive. Ces graisses sont bénéfiques pour notre système cardiovasculaire. Manger des oeufs régulièrement est une excellente manière de varier notre apport en oméga 3. Les antioxydants, présents sous forme de caroténoïdes dans le jaune d'oeuf, ajoutent une dimension protectrice à ces petites bombes nutritionnelles. Ces composés antioxydants ne se contentent pas de donner la couleur jaune caractéristique au jaune d'oeuf, mais ils contribuent également à préservation de la santé de nos yeux. En outre, les oeufs sont une source inestimable de vitamines, notamment la B9, l'acide folique et la B12, qui jouent un rôle crucial dans la prévention de l'anémie et le maintien d'un système sang d'un sein. Les oeufs sont également une excellente source de colline, un nutriment essentiel pour le fonctionnement optimal du foie. Parlons maintenant des oligo-éléments que nous trouvons en abondance dans les oeufs, tels que le zinc et le sélénium. Ces éléments dotés d'effets antioxydants renforcent vos défenses naturelles et participent à la préservation de votre santé globale. De plus, les oeufs enrichis en oméga 3, provenant d'une alimentation spécifique des poules, offrent une option précieuse pour augmenter votre apport en acides gras essentiels, bénéfiques pour la santé cérébrale et cardiovasculaire. Si vous optez pour une alimentation faible en glucides, les oeufs sont un choix idéal. Avec quasiment 0 g de glucides, ils s'intègrent facilement dans divers régimes alimentaires, permettant de varier les menus à souhait. Mais alors, l'oeuf est-il bon ou mauvais pour le cholestérol ? Concernant la question du cholestérol, vous vous demandez certainement s'il est prudent d'inclure les oeufs dans votre alimentation. Les études montrent que dans le cadre d'une consommation modérée, les oeufs ne sont pas responsables d'une augmentation significative du taux de cholestérol sandin. N'agissant pas sur le mauvais cholestérol, vous pouvez les inclure sans inquiétude dans une alimentation équilibrée. Si vous vous inquiétez également sur votre capacité à bien digérer les oeufs, la façon dont vous préparez vos oeufs peut en effet influer sur votre digestion. Les oeufs cuits à la coque ou durcis sont généralement bien tolérés et faciles à digérer. D'un autre côté, les oeufs au plat ou les omelettes, qui demandent à rajouter des matières grasses, peuvent être un peu plus lourdes à digérer. N'hésitez pas à varier la manière dont vous les cuisinez et à en ajouter dans vos autres préparations. Passons maintenant à la question « Combien en manger par jour ? » En moyenne et pour une personne en bonne santé, il est recommandé de manger deux oeufs par jour. Il est toutefois important de noter que cela peut varier en fonction de vos besoins individuels, de vos préférences alimentaires et de votre état de santé global. Si vous souffrez de problèmes cardiovasculaires ou d'une hypercholestérolémie, adressez-vous à un professionnel de la santé qui vous dirigera généralement vers une consommation plus modérée, à savoir jusqu'à 7 oeufs par semaine. Bien que les oeufs soient des atouts nutritionnels indéniables, il est essentiel de les manipuler et de les conserver avec précaution pour éviter les risques d'intoxication alimentaire. Assurez-vous de laver fréquemment vos mains lors de la manipulation des oeufs, en particulier lorsqu'ils sont consommés crus ou partiellement cuits, pour une prévention efficace. Ces nombreux bienfaits combinés dans un seul oeuf en font un aliment incontournable pour satisfaire vos besoins nutritionnels, tout en contribuant à votre santé globale. Alors pourquoi ne pas faire de ces bombes nutritionnelles un aliment indispensable de votre assiette ? Vous et les oeufs, un duo gagnant pour une alimentation saine et savoureuse. Adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour retrouver d'autres conseils pour prendre soin de votre santé. Merci. 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 Merci.